Salut à tous avec le Gauthier Galago Music ! Aujourd'hui en plein air, dans le Var, exactement à Brignol, et je me suis dit que j'allais vous concocter aujourd'hui un petit peu de rock'n'roll, avec le morceau Blue Sweatshoes, un titre qui a été composé par Karl Perkins en 56, et qui est devenu un hymne mondial du rockabilly grâce à la version d'Alvis Presley sortie un an plus tard. Donc là je vais vous montrer la partie d'accompagnement, si vous voulez jouer le solo de Scottie Moore, vous pouvez aller consulter le super tuto qu'en a fait Samy de Hack ta Guitare, c'est un prof de gratte YouTube qui fait du super boulot, qui sera d'ailleurs un des invités de mes prochaines cartes blanches. Pour ceux qui seraient passés à côté du concept, c'est une série de vidéos que je fais avec des guests, et que j'ai rassemblés dans une playlist, donc soit vous cliquez là-haut, ou là-haut, je sais jamais trop. Si rien ne s'affiche, je l'ai indiqué dans la boîte de description, voilà. Allez, j'arrête de causer, je m'en rapproche, et je vous montre. Alors donc je vais vous expliquer ce qui se passe sur l'intro et les couplets, parce que la section sera la même. On va se placer au début sur un accord de La majeure, moi j'aime bien le faire avec un seul doigt, l'index. On fait sonner 0, 2, 2, 2, des cordes de la, et sol, si. Ah, il y a l'oreille du chien, l'oreille de Babou. Désolé, ça m'a dit concentré. Si vous préférez, vous pouvez faire un La majeure comme ça, mais je trouve que le petit Mi là-haut, il n'est pas super cool, donc c'est un petit peu comme vous voulez. L'avantage avec cette position, c'est qu'on va pouvoir bloquer avec les doigts restants, c'est-à-dire que si on veut du son, on ne fait rien, si on n'a plus de son, hop, on les place. Ça permet comme ça d'avoir un truc qui soit bien propre, parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, eh. À dire, sur les deux premières mesures, on va avoir 1, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Alors on est parti sur le E du troisième temps, en faisant un retour. 1, 2, 3. Au bas, bas. Et dès que le deuxième bas est joué, j'arrête le son des cordes en repositionnant les doigts de la main gauche par-dessus. Ou bien vous pouvez également bloquer le tout avec la tranche de la main, la lipothénare, tac, de manière à ce que ce soit super clean. Genre 1, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Moi je fais les deux, hein, comme ça, je suis tranquille. À la troisième tournerie, on va faire. Au bas, bas, bas. Je le compte. 1, 2, 3. Et 4. 1, 2, 3, 4. Donc je vous refais les trois premières mesures. 1, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Au bas, bas, 2, 3. Au bas, bas, bas. Et la quatrième mesure, je rajouterai un autre sol dans l'aigu, soit avec l'annulaire, soit le majeur. Et je vais le taper quatre fois de suite vers le bas. 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 3, 4. 4, 5, 5, 6, 7, 7. 3, 4. Donc ça, c'est une manière de le jouer. C'est comme moi, j'aime bien le faire en tous les cas. Je trouve que ça claque, mais il y a certainement encore d'autres manières d'interpréter cette histoire. Alors, on attaque la suite. C'est la pompe. Donc là, on était en La sur toute l'intro. Donc là, on va être en Ré. Et on va utiliser ce doigté là, c'est-à-dire deuxième case de la corde de Sol avec l'index. Et troisième case de la corde de Si avec le majeur. Vous débrouillez pour que le petit Mi soit bloqué, le gros Mi aussi. D'accord ? Il faut que ça sonne comme ça. Si le La sonne, ce n'est pas très grave. Essayez de viser un petit peu plus bas. Parce que lui, à part faire un gros placement de pouce comme ça, vous aurez du mal à ne pas le faire entendre, mais ce n'est pas bien grave. On va faire une pompe roc à la Chuck Berry en faisant 1, 2, 3, 4. Ça, c'est une mesure. Donc, tout encroche-chuffle. 1, 2. Sur le deuxième temps, je place l'annulaire en quatrième case de la corde de Sol, donc devant l'index. Et dès que c'est joué, je vais le renlever. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore une fois. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, c'est sur le deuxième et quatrième temps que vous placez l'annulaire. Autrement, il n'y est pas. Le découpage de main droite en croche-chuffle, je vous le joue pour que vous l'entendiez bien. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, la main droite ne fait que ça. Et la main gauche, ensuite, elle dessine le reste. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, on aura 2 mesures de Ré, ensuite 2 mesures de La. Donc, le La, on revient sur l'accord du début et on fait pareil que ce qu'on vient de faire en Ré. On va appuyer cependant l'annulaire en quatrième case de la corde de Ré. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok ? Donc, 2 mesures de Ré et 2 mesures de La. Et ensuite, 2 mesures de Mi. Je vais remonter l'index comme ça. Je vais faire entendre 0, 2, les cordes de Mi et La. Et je fais justement intervenir l'annulaire à la quatrième case de la corde de La. Sur le deuxième et quatrième temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, tout depuis le début. 1, 2, 3... Ensuite, une mesure de La à nouveau. Et on termine la grille par un Mi septième. Alors moi, j'aime bien le faire comme ça. Au, au, bas, au, bas. J'en refais. Au, au, bas, au, bas. Après le premier, au, j'ôte les poids de la main gauche pour que ça pique un peu l'accord. Au, au, bas, au, bas. Donc, je reprends en cours de route à partir du Mi. But you can do anything but lay over my blue sweatshue. Au, au, bas, au, bas. Voilà. Je vous refais tout. Après, je vous montre une petite astuce rythmique. La petite outro de beaux gosses, belles gosses. Et puis, ce sera bon. 1, 2, 3... Dès que vous êtes rendu là. Voilà, désolé j'ai oublié de l'expliquer dans la vidéo Si vous voulez que ça bastonne à mort dans votre accompagnement Sur les moments où l'annulaire appuie Vous savez c'est sur le deuxième et quatrième temps Vous pouvez déjà juste jouer plus fort Donc accentuer Ça marche très bien Mais moi ce que je préfère faire c'est carrément sur le 2 et 4 Placer la paume très temporaire main De manière à obtenir une percu un peu étouffée Alors c'est pas forcément facile à faire mais genre Voilà c'est un petit coup à choper Vous essayez ça, vous vous placez sur ce que vous voulez Le Ré, le La, le Mi, peu importe Vous tapez et si ça sonne Bah c'est que vous avez pas réussi à l'étouffer Comme ça, ça serait bon Vous voyez c'est comme si je rebondissais Tac sur les cordes en même temps Que j'attaque au même moment C'est un espèce de petit schlack très très temporaire Voilà, c'est pas obligé hein Si ça vous saoule vous appuyez juste plus fort le deuxième et quatrième temps Et la petite fin de beau gosse, belle gosse comme promis Alors ça n'existe pas dans le morceau original mais je trouvais ça cool Dans l'intro je l'ai joué comme ça Je me place en 8-8 des cordes de Sol et Si avec l'annulaire Je tape Sol et Si justement Je le slide une case à gauche Ensuite 5-5 toujours des deux mêmes cordes A la main droite je préfère faire que des retours Pour l'instant Ensuite 7-7 du Ré Après je ré-écrase Le 7-7 de Sol et Si Après Re 5-5 7 à nouveau du Ré Dès que vous avez fait ça 7 du La 5 du Ré Et là je vais retaper 5-5 de Sol et Si En faisant un Hammeron Rapidos sur la tierce majeure A savoir sixième case de la corde de Sol Donc Do dièse Et je termine sur la note là La fondamentale Septième case du Ré Et à la fin j'ai fait un petit accord vachement sympa Un La7-9 Qui se joue comme ça 5-4 des cordes de Ré et Sol 5-5 des cordes de Si et Mi Vous grattez depuis le La Donc tout le plan de la fin Yes Et vous souhaitez secouer la guitare que ça Pour obtenir un beau vibrato Et si vous voulez vous terminez par un rela Et donc cette petite phrase d'outro vous la placeriez à la fin de la grille genre But you can do anything In the day of my blue sweatshue Bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu Il n'y a pas de chapeau Il n'y a pas le décor habituel Et à fois c'est pas grave la guitare est nomade Et moi aussi Donc si le taf vous a plu Vous laissez votre petit pouce bleu Vous laissez des commentaires Parce que j'aime bien vous lire J'aime bien avoir vos avis Et si vous en avez envie Je vous invite à regarder mes vidéos carte blanche C'est ce dont je vous parlais au début là Ce sont des profs Youtube Que j'ai invité à faire un tuto sur ma chaîne Ca vous permettra comme ça peut-être de découvrir de nouveaux talents Je vous souhaite plein de bonnes choses Et je vous dis à très bientôt Au détour du prochain tuto Ciao Et je me barre Calaco Musique